Attendez, je vous demande. Julius Evola, en Italie et ailleurs, vous êtes connu surtout comme l'auteur de nombreux livres de métaphysique, de sciences spirituelles, d'orientalisme et de critique à la civilisation. Il y en a au moins cinq qui ont été traduits en français. Par exemple, votre ouvrage majeur, tout au moins quant au public, c'est-à-dire « La métaphysique du sexe » qui est publié en France et va paraître bientôt « Révolte contre le monde moderne ». Mais, dans la période entre 1917 et 1925, vous avez fait aussi de la peinture et de la poésie, et vous avez participé au mouvement de l'art d'avant-garde, au futurisme et au dadaïsme. Et vous êtes considéré comme le principal représentant et théoricien du dadaïsme en Italie. Pouvez-vous nous préciser votre position par rapport au futurisme et au dadaïsme ? Eh bien, pour nous, en Italie, c'était naturel de s'intéresser au futurisme, parce que c'était l'unique couvrant, vraiment d'avant-garde, en Italie. Mais je n'ai jamais donné une adhésion formelle au futurisme. Mes rapports avec le futurisme ont été assez superficiels. Par contre, mon nom, vous l'avez trouvé dans la liste du président du mouvement d'Adaï, qui est Frustanzara, adressé en 1921. Bien que j'exposais des tableaux et des dessins dans des expositions futuristes, et j'étais l'ami de Balla, de peintre Balla, et aussi de Severimi, notre peintre futuriste, Marinetti, en tant que personne, ne m'était pas du tout sympathique. Comment était Marinetti comme homme ? Est-ce que vous pouvez l'évoquer brièvement ? Très violent, très sensuel, très spontané, trop spontané, et j'étais en train de vous dire que ce que je n'aimais pas dans le futurisme, c'était justement cette allure un peu prépotente, révaillissante. Tout ce que dans le futurisme était une sorte de dynamisme sur une base essentiellement sensoriale, une sorte de lent vital, dépourvu d'une dimension de l'intériorité, tout cela est très salivant de moi. Au contraire, lorsque j'ai lu le premier manifeste d'Adaïsme, je me suis senti, je me suis senti une affinité profonde avec ses positions. Alors j'ai crié à Tzara et à Lord, et il s'empressa de me faire voir pour la publication d'Adaïsme qui publiait, qui fait paraître. Comment était Tristan Zahra ? Comme peut-je le dire, il est venu à Rome une fois, c'est là que j'ai connu. Mais est-ce que vous pouvez tracer un portrait rapide de l'homme ? Difficilement. Si je ferme les yeux, je ne le vois pas physiquement devant mes yeux. Il y a presque cinquante ans qu'il s'est passé là-là. Mais en ce qui concerne le dadaïsme, on a dit que votre conception était fondamentalement spiritualiste. Pouvez-vous nous préciser dans quel sens et quelle signification eut pour vous l'expérience dadaïste ? Alors, le terme spiritualisme, c'est un peu fat et vague. Le fait, c'est qu'avant tout, je ne suis pas parti de l'art et de la littérature. Je connaissais déjà textes métaphysiques et mystiques. Pour moi, ce qui était intéressant dans le dadaïsme, c'était une volonté de destruction radicale. C'était l'évocation d'un chaos primordial pour dépasser tous les limites. Mais le but de cela, ce n'était pas pour moi, selon mon interprétation, le moi qui rentre une sorte de vie indifférenciée, mais une ouverture à la transcendance. Dans ce sens-là, je peux dire que ma conception était spiritualiste. Et j'ajoute qu'on peut dire, mais pour préciser, le but, ce n'était pas de délivrer la vie avec la majuscule, mais c'est de se délivrer de la vie pour passer dans une dimension supérieure. Alors, je dois dire que Tristan Tzara n'était pas pour dépourvu d'une compréhension pour cette dimension plus profonde de l'Est. Il y a, par exemple, ici, je garde encore une carte de vie, date septembre 21, envoyée du tyrolotrichien. Il dit, je m'éclose ici avec les autres amis, Aragon, Éluard, Arp, Hertz, écrivez-moi ce que vous faites et ce que vous pensez. Vous savez bien qu'elle est, que je m'intéresse beaucoup à tout ce que vous faites. Écrivez même sous la forme lapidaire d'une carte. Eh bien, dans cette carte, une carte postale, il y a le paysage du Valais, c'est l'Eutstar. Il y a un village, une église, un clocher, un aiguille, comme vous le savez, un tyrol. Eh bien, Tzara a décidé une rose qui s'ouvre au-dessus de la croix. C'est presque une allusion rosicrucienne. Puis, au fond, il y a les glaciers. Dans le sommet le plus haut, il y a l'humain, avec le poids dressé mes seuls. Là, c'est un symbolisme assez clair. Et comme je vous l'ai dit, nous entendions aussi sur ces questions transcendantes qui n'avaient rien à faire avec l'art dans un sens très étroit. Mais ça donne le César. Et je souligne une autre fois, que dans le dadaïsme, tel que je l'interpréterai, l'accent était posé sur les moi comme un centre souverain illicite, qui se retrouvait soi-même dans l'arbitraire, dans la tarifation, dans le bouleversement des formes. C'est l'attitude absolument contraire à celle qui ne se développe pas ensuite dans certaines branches du surréalisme, avec ce pachant morbide, l'inconscient, pas le supréconscient, l'inconscient et la psychanalyse, voire même pour la écriture automatique, cela. Je crois que c'est assez pour dire. Non, mais justement, quelle était votre position vis-à-vis du surréalisme ? Alors, je ne le suis pas trop, parce que le surréalisme s'est développé lors que j'ai abandonné ce mouvement. À fait, de là, c'est après 1923, que c'est la date que j'ai... Mais je vais vous poser encore une ou deux questions rapides. Mais quel a été l'accueil en général de l'Italie au mouvement dadaïsme ? Alors, je vais le dire, si vous me faites la question générale de mon activité en Italie, je vais répondre aussi à cela. Quelles ont été les manifestations du dadaïsme au sens propre en Italie ? En particulier, quelle a été votre contribution personnelle au dadaïsme ? Voilà. Alors, je peux répondre aussi à ce que vous veniez du dadaïsme. Et il faut souligner qu'il n'y a pas eu un mouvement dadaïsme au sens propre en Italie. Il y a eu des manifestations singulières. À Manto, il y avait un petit groupe avec Cantarelli et Fiocci, qui avait publié une petite revue appelée « Bleu », où aussi des dadaïsme collaboraient. Mais j'ai su de cette revue par l'étruchement de Tsara. Ensuite, j'ai donné aussi ma collaboration. Mais de cette revue, elles ne sont paru que trois numéros. Et pour tout le reste, moi, personnellement, j'ai fait une exposition en 1922, en Italie et aussi en Allemagne, à la galerie Terchturm de Herbert Walden, avec 60 pièces de Saint-Epin-Dieu. En 1923, j'ai fait une exposition collective avec Fiocci Caldarelli, en Italie, dans la galerie d'art moderne du Pragagne. Et puis, j'ai publié une brochure appelée « Arte astrata » pour la collection dada. Il y avait dépenti des poèmes et l'interprétation théorique, par moi, de l'art abstrait. Puis, j'ai fait des conférences, une conférence sur Dada, même à l'Université de Rome. Puis, il y avait un Rome. Puis, j'ai publié un poème. « La parole obscure du paysage intérieur », poème à 80, en français. Il parut pour la collection dada, 920, à 95 et 19 exemplaires. Ce poème a été réédité récemment par l'auditeur Cheyvillère de Milan. Au-dessous de la... de la... d'une salle de concert bien connue à Rome, l'Augusteo, il y avait un cabaret nommé « La grotte de l'Augusteo ». « La grotte de l'Augusteo ». Il a été... il a été organisé par un salle de concert de Ciaccelli, un peintre futuriste qui avait un cabaret aussi à Stockholm. 93, première. À Rome, il y avait une salle de concert très connue. « Vous reprenez maintenant. Allez-y, parce qu'on s'est... » Maintenant. « Quand vous voulez. » À Rome, il y avait une salle de concert très connue dans un ancien amphithéâtre romain appelé Agusteo. Au-dessous de cette salle, un peintre futuriste italien, Arturo Ciaccelli, avait créé un cabaret à la française. Dans ce cabaret, dans les salles de ce concert, deux de ces salles, je l'ai peint, j'ai fait la décoration moi-même. Là, c'est un petit théâtre. Dans ce théâtre, il y a eu une manifestation d'Adda avec la récitation de ce poème à quatre oeufs par quatre personnages, trois hommes et un jeune fille, qui, pendant la récitation, buvaient du champagne et fumaient. Et la musique d'accompagnement, Schoenberg, Satie et des autres musiciens de cette ligne. Cette soirée était destinée à des invités seulement. Chacun reçut un petit talisman d'Adda. Et nous avions l'intention de lancer un numéro unique sur le dadaïsme avec la traduction des manifestes d'Adda. Mais malheureusement, celui qui nous avait promis les moyens financiers n'a pas tenu sa parole. N'a pas tenu sa parole. Et je vous dis que là, quant à l'exposition d'Addaïste, il ne s'agissait pas seulement de tableaux. Mais nous avions l'intention précise d'épater les bourgeois le plus possible. Ainsi, il y avait dans la salle toutes sortes de placards. À l'entrée, chaque visiteur était très sale et intriguant. Puis, à travers la salle, des mots de Tristan Sarra. « J'aimerais bien coucher avec le pape. » Vous ne comprenez pas. Nous non plus. Comme c'est triste. Au fond, avant nous, la blé nous réagit. Après nous, les déluches. Puis, sous le tableau, il y avait des petites écritures comme ça, par exemple, achetez ce tableau, je vous en prie. Ça fait 2,50 francs. L'autre tableau à regarder en dansant la chimie. Puis, les préférences et les antipathies de Dada. Par exemple, Dada aime les bases en soi. Dada est contre la patrie. Dada n'aime pas la Sainte Vierge. Le vrai Dada est contre Dada. Et ainsi de suite. Alors, vous pensez bien que, étant donné cette penchant auquel nous tenions beaucoup, parce que pour nous, une certaine mystification, cet infimisme, une certaine ironie était essentielle dans le Dadaïsme. Vous pouvez bien penser que j'étais l'accueil du public en général, qui se rendait déjà aux manifestations dadaïstes, pas pour s'intéresser à l'art. Moi, pour faire du tabage, si bien qu'on se rendait là avec des potages, avec des œufs pourris, etc. Mais aussi, à part le public en général, aussi la critique ne nous prit pas au sérieux. Il n'avait pas un soupçon de ce qu'il y avait de sérieux, dirais-je même, très sérieux, il y avait derrière cette masque de fumisme, de mystification, etc. dadaïsme. Ainsi, je peux dire que le Dadaïsme n'a pas eu de suite en Italie. Lorsque je suis retiré, lorsqu'après avoir publié trois ou quatre numéros, le groupe de Manteau s'est retiré dans le silence, il n'y a pas eu de suite. Quelle est la raison de votre retraite, justement ? Je vous l'ai dit, mais je peux ajouter pour compléter que, dans le cas, ce qui a eu une répercussion en Italie, c'était la direction de l'art abstrait, surtout. Cette direction agit surtout sur le futurisme, influençant le futurisme. Surtout, Prampolini, qui peut être considéré comme le lien, la tradition entre futurisme et dadaïsme. Il publiait une révision qui s'appelait Noé, Nous autres. Un numéro fut fait aussi avec moi comme compte-directeur. Mais puis, nous n'étions pas d'accord après ce numéro. Rien ne s'est produit plus. Mais je crois que vous avez une attitude assez critique vis-à-vis du futurisme. Est-ce que vous pourriez nous reparler brièvement de Marinetti et de son futurisme? De nous donner vos raisons critiques. Mais je pense que c'est mieux qu'étranger cette chose à part. À la fin, si vous voulez, un cadre plus organique que la question. Justement, avec le recul du temps, que pensez-vous de votre expérience dadaïste, du dadaïsme et du regain d'intérêt de main-milieu actuel pour ce mouvement? Comme je vous l'ai dit, pour nous, le dadaïsme était quelque chose de très sérieux. Il n'avait pas une signification en tant qu'art. Pour nous, ce n'était pas les tentatives de créer un art nouveau. C'était l'opposé du futurisme qui était emballé pour le futur, pour la civilisation moderne, la vélosité, la machine. Tout cela n'existait pas pour nous. Alors, si on considérait le futurisme et un parti aussi abstrait avec une valeur comme le reflet, comme la manifestation d'une crise distanciée très profonde, on était arrivé au point zéro de valeur. Alors, il n'y avait pas trop de possibilités à celui qui avait fait sérieusement à cette expérience. On devait se tuer ou bien rebourser chemin. Et beaucoup et plusieurs l'ont fait. Voyez, Aragon, Breton, Sopoul. Sarah lui-même, récemment en Italie, peu avant sa mort, reçut un prix presque académique de poésie. En Italie, il y a eu des phénomènes analogues. Tapini, avec le cours duquel j'étais très apparenté lorsqu'il faisait l'anarchiste et l'individualiste, devenu catholique. Alors, Dengosov ici, qui est un peintre bien connu, qui s'occupait de l'expressionnisme, de cubisme, de futurisme, devint un traditionnaliste dans un très étroit de l'amour. Alors, c'est la deuxième possibilité. On ne se tient pas sur ses positions. La troisième, c'est se jeté à l'aventure. T'es dit par un beau. On pourrait dire que la méthode d'un antaïste n'est pas de pourruire des interrelations avec la formule d'adaïsme toujours telle que je l'interpréterai et que la formule d'un rainbow, d'un règlement de tout le sang pour devenir voyant. comme je dis, l'autre solution c'était de se jeter à l'aventure comme le fait les derniers mots, comme le fait les filles en certaines mesures blessant et les autres personnes. Enfin, il y avait l'autre possibilité, la positive. Étant donné que l'essor presque inconscient mais réel de tout ce mouvement était une volonté de libération, de transcendance. Poser un limite à cette expérience et chercher des effrayants chemins vers les autres d'hommes où cette soif aurait pu être satisfait. C'est ce que j'ai fait dans ce temps-là. Après un moment des crises très rares à laquelle c'était miracle si j'ai surmis à cette crise. Je sais puisque le fond existentiel qui avait justifié mon expérience d'adhaïste n'hésitait plus. Il n'y a plus aucune raison de m'occuper de cette chose. Je suis passé à mon activité et cette activité pour laquelle je suis essentiellement connue. de la vie. Je suis essentiellement de la vie. Je suis essentiellement de la vie. Sous-titrage FR ?